Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Vous nous suivez de partout, nous vous disons merci et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 8 février 2024 sur Congo Live TV en direct de la ville de Goma. Ce matin, notre invité du jour, M. Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, mais également il faut signaler un philosophe. M. Moïse, bonjour. Loin de là, je suis un activiste, je suis aussi un philanthrope, M. le journaliste. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live TV qui nous captent et qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Bonjour tout de même à nos compatriotes de la diaspora qui sont éparpillés partout à travers le monde. Frères et sœurs du Congo, vous qui nous captez au niveau de la France, au niveau de la Belgique, en Afrique du Sud, aux États-Unis, vous êtes en Israël, vous êtes partout à travers la planète et vous vous sentez aussi préoccupés par ce qui se passe au Congo. Merci et bonjour à vous. Merci aussi, très cher journaliste, pour nous avoir conviés effectivement à ce nouveau numéro. Merci M. Moïse et bienvenue encore une fois de plus. Vous êtes sur Congo Live TV, comme je l'ai annoncé au départ, les dames et messieurs. On va d'abord commencer par ce nouveau affrontement signalé au nord de la ville de Goma. Loin de là, avant de parler de ce qui s'est passé à l'ouest de la ville de Goma ce matin, un combat a été signalé entre les RDF M23, les UPDF M23, on peut le dire, contre les FRDC de la République démocratique du Congo. Les M23, on commence par là. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas stabilisés dans la guerre ou dans les affrontements qu'ils mènent ? Pourquoi ces déplacements ? Monsieur les journalistes, allez-y comprendre le fait que les rebelles du M23 sont appuyés et subventionnés par des armées régulières. Et c'est très pratiquement, très spécifiquement l'ARDF, l'armée rwandaise, qui est en appui direct aux rebelles du M23 et l'UPDF, effectivement l'armée régulière de l'Ouganda. Voilà ce qui sont des rieurs les rebelles du M23, sans oublier effectivement leurs grands-parents qui s'appellent Occident. L'Ouganda qui est des rieurs, effectivement, l'Ouganda de M. Paul Kagame et l'Ouganda de M. Yoeri Mousseven. Qu'est-ce qui se passe alors ? Pendant que les rebelles du M23 sont neutralisés et repoussés dans un territoire, ils essaient un peu, effectivement, de prendre la direction des nôtres et tentent, effectivement, de contourner les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui s'est passé hier. Dans le Massissi, précisément dans les villages environnants la grande cité de Sakeu, les rebelles du M23 ont été considérablement neutralisés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Leurs éléments ont pris la direction du parc national de Virunga et ont tenté maintenant de se réorganiser pour contre-attaquer le FRDC au niveau du territoire de Niragongo. Parce que, vous le savez, il y a d'un côté le Massissi, au niveau, effectivement, intermédiaire, il y a le Niragongo, et à côté, il y a le territoire de Routour. Voilà les trois territoires qui sont concernés dans la province du Nord-Kivu, par les atrocités et par les affrontements des rebelles du M23. Loin du fait que, dans le grand nord de la province, il y a maintenant les ADF qui sont aussi en train de massacrer inhumement nos compatriotes. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est que dans le Massissi, ils ont été neutralisés, au point qu'ils ont commencé à larguer des bombes avec l'émant dans la population. Pardon, M. Moïse, on va y revenir sur la situation d'hier. Mais on veut comprendre une chose à ce qui concerne les affrontements d'aujourd'hui. Est-ce que les M23 sont forts, raison pour laquelle ils sont en train d'ouvrir plusieurs affrontements ? Hier, ils ont été bâtis, on a entendu tout ce qui était, on va en parler alors là-devant. Mais aujourd'hui encore, ils ouvrent d'autres attaques. Est-ce qu'on peut comprendre qu'ils sont vraiment forts ? M. le journaliste, je ne pense pas que ce genre soit fort que nous. Nous sommes tout un État. Nous avons toute une armée, ça s'appelle FRDC. Nous avons tout un peuple. Ce peuple-là s'appelle les Congolais et les Congolaises, qui sont partout à travers les pays. Et qui sont tellement mobilisés pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre territoire, de l'intégrité territoriale de notre pays. Ce grand héritage, ce grand patrimoine nous légué par les ancêtres. Ça s'appelle Congo, République démocratique du Congo. Ça veut dire que face à toute une armée, effectivement, comme le FRDC, face à tout un peuple congolais et à tous les amis et partenaires du Congo, je ne pense pas que le rebelle du M23 soit aussi fort que nous. Plutôt ce qu'il faut déplorer en termes de défis majeurs auxquels le pays fait face aujourd'hui, allez-y comprendre qu'il y a d'abord l'ennemi qui est appuyé par des voisins hypocrites de la RDC. Et ces deux voisins, ils sont connus. C'est le Rwanda et c'est l'Ouganda. Derrière eux, il y a maintenant l'Occident. L'Occident qui est connu de tout le monde. L'Union Européenne, le Conseil de sécurité de l'ONU, les Nations Unies et le reste. Toutes ces grandes puissances qui jouent à la politique des deux poids des mesures et qui ne facilitent pas à la RDC la tâche. Mais aussi, ce qui est aujourd'hui comme défi majeur, c'est au niveau aussi interne. Qu'est-ce qui se passe ? Au sein du FRDC, il y a des compatriotes, il y a des militaires aussi qui sont des traîtres. Il y a des infiltrés au sein du FRDC qui ont un pied chez nous et qui ont un autre aux côtés de l'ennemi. Et qui servent parfois de béquille à l'ennemi en termes de renseignements et tout ce qui va avec. Et notre problème, c'est que le journaliste, il est d'ordre logistique et je vais dire, il est beaucoup plus d'ordre logistique. Avant de parler de ça, s'il vous plaît, avant de parler au-delà de ça, est-ce que, comme ils ont failli, comme on le parle, avant de parler de ce qui s'est passé à l'ouest, c'est-à-dire au nord aujourd'hui, comme ils ont failli à l'ouest, est-ce qu'au nord, là où ils tentent de commencer ces affrontements, ils vont gagner ? Ils ne vont pas aboutir, ils ne vont pas gagner, sûrement. Sûrement parce que le jeune résiste... Mais c'est 20 kilomètres de la ville de Goma. Monsieur le journaliste, il ne faut pas paniquer. J'attire votre attention par rapport à cette tactique qu'utilise le rebelle du M23. C'est ce qui a été même à la base du déplacement massif de nos populations hier à Saké. J'ai été parmi celles qui sont descendus sur terre comme pour sensibiliser la population à pouvoir faire preuve de la résistance. En fait, lorsque le rebelle du M23 crée une certaine psychose dans l'échelle de la population et dans l'opinion, c'est dans l'objectif, effectivement, de faire paniquer la population. C'est dans l'objectif de faire en sorte que les gens s'agitent et se vident de leur zone et de leur mulier habituel. Et ça, on ne doit pas en arriver jusqu'à ce niveau. Monsieur le journaliste, vous savez ce qui s'est passé hier à Saké avant qu'on en arrive dans le Niragongo. Les rebelles ont largué avec les mains des bombes sur la ville de Goma, précisément au quartier Mugunga. Heureusement, il n'y a pas eu, effectivement, de dégâts humains enregistrés. Ça, c'est vers 6h du matin. Vers 12h30 comme ça, ils ont largué une deuxième bombe sur Zulu. C'est toujours non loin du quartier Mugunga, mais à quelques mètres. Et ça, ça a causé à ce que beaucoup de gens qui se retrouvent à Saké ont cru que déjà les rebelles sont au point de récupérer la cité de Saké. Conséquence, c'est qu'on a vu tous toute une marée de personnes, beaucoup de monde, qui se sont déplacés hier avec des matelas, avec, effectivement, des casseroles, avec tout le bien-ménager pour fuir, effectivement, les affrontements. Et ça, ce n'est pas ce qui doit être, effectivement, fait. Tout ce que nous devons faire en tant que population, évidemment, c'est de rester, c'est de résister et c'est de rester aussi mobilisés. Mais si on continue à fuir ou si on continue à paniquer, je vous dis que la même situation qui est arrivée à Saké risque de nous tenir aussi ici à Goma, risque de nous arriver ici à Goma et l'ennemi sera entré, effectivement, d'accomplir petit à petit son plan machiavélique. Ce qu'ils ont fait maintenant, après Saké, c'est que, parce qu'en fait, après les bombes qu'ils ont larguées avec les mains, ils se sont aussi hertés à une riposte néfaste de FRDC et de Geno Azaleno. Et les instructeurs aussi roumains et les autres qui sont aussi sur place ont mieux la mette à la patte. Le 1-23 a été obligé, effectivement, de fuir jusque dans le parc national de Virung. C'est là où ils ont tenté de se réorganiser et ils ont déversé certains de leurs éléments. Ici, au niveau de Niragongo, bien que jusqu'à présent, ils sont aussi en train d'être neutralisés. Allez-y donc comprendre, messieurs les journalistes, que c'est autant de tactiques que les rebelles sont en train d'utiliser pour essayer un peu de contourner le FRDC et les Geno Azaleno. Mais ce que l'État aussi doit faire, et le gouvernement congolais, c'est de rester toujours en alerte et de prendre des dispositions idoines. Ça urge. Voilà un peu la petite lecture que je voudrais faire par rapport à ce qui se passe jusqu'à présent. Mais nos téléspectateurs doivent comprendre que la situation, elle reste aussi, en tout cas, très volatile. Mais les FARDDC, les Geno Azaleno, ne croisent pas les bras. Le 1-23 tente de nous contourner, tantôt dans les Massissis, tantôt dans les Ruchuru, tantôt dans les Niragongo. Ils étaient dans la cité de Kichanga, ils ont été frappés à Kichanga, ils se sont dirigés, plutôt, dans la cité de Mueso. Ils ont été frappés à Mueso, comme les informations nous ont laissés entendre. Au-delà de ça, ils ont commencé à se mettre aux alentours de Karuba, Chacha, Kiroche et tout le reste. Et hier, ils ont été entendus non loin de la cité de Sake. Ces jets-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce mouvement ? Alors, avant que je n'y revienne, je veux aussi vous rappeler qu'ils ont tenté de s'accaparer de Roubaix. Vous connaissez Roubaix, c'est toute une cité minière. Cité minière. Il y a beaucoup de gissements, de cobalt, de manganèse et que sais-je, beaucoup de ressources minières. Mais, heureusement, il y a eu aussi la prouesse et la détermination. Ils se sont vraiment hérités à la prouesse et à la détermination des Geno Azalendo, au point qu'ils ne sont pas arrivés à Roubaix. Parce que je veux vous dire ici que ces gens, ils tentent effectivement de s'accaparer de nos ressources pour financer leurs sales besognes. Une fois les rebelles d'1.23 arrivent à Roubaix, c'est toute une cité minière. Ça veut dire qu'ils vont financer fortement ce génocide et nous en serons victimes. Est-ce qu'ils sont à mesure, avant que vous puissiez continuer, est-ce qu'ils sont à mesure de s'accaparer Roubaix ? Monsieur le journaliste, ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver parce que nous ne croisons pas le bras tous. Les Geno Azalendo, le FARDEC et tout le peuple congolais. Mais aussi, je voudrais ici profiter de cette occasion pour effectivement attirer l'attention de nos téléspectateurs, surtout les philanthropes comme moi, de pouvoir aussi songer par rapport à la situation humanitaire qui traversent nos compatriotes qui sont maintenant dans le cadre déplacé à Louchagala, à Dombosco et même au niveau de Kanyaroutinya. Ça, c'est en toute urgence ce qui nous revient tous en tant que peuple. Pendant que nos voyages militaires continuent à se battre, pendant que les Oazalènes continuent effectivement à pourchasser les rebelles d'1.23 bar RDF, dans le Massissi, dans le Routour et dans le Niragongo, il y a des compatriotes qui sont déjà ici à Goma, très chers téléspectateurs. C'est aussi ça le nationalisme, c'est aussi ça le patriotisme. Faisons un geste pour ces gens qui sont en train de galérer. Ils ont quitté les chats, ils ont quitté leur village en fouillant effectivement les affrontements et les atrocités qui ont pris une ampleur inquiétante. Beaucoup sont déjà à Goma. Certains, aujourd'hui, nous sommes avec eux dans nos maisons, d'autres sont dans des cas et que sais-je. Et je pense que chacun devrait faire des sommiers pour solidariser avec ses compatriotes. Il y en a qui n'ont pas à quoi mettre sous la dent, ils n'ont de quoi s'habiller, ils se sont effectivement déplacés, même réduits. Et donc, moi j'attire l'attention de tout le monde, toute personne de bonne foi, à pouvoir se pencher par rapport à cette situation. Une autre urgence pour maintenant, c'est effectivement à notre gouvernement. Je crois que Kinshasa devrait essayer un peu de se concentrer par rapport à ce qui se passe ici. Essayer un peu d'arrêter avec toutes les autres distractions. J'ai vu, messieurs les journalistes, déjà à Kinshasa, entrer de ses chamailles par rapport aux postes politiques pendant ce temps. Alors que vous savez que la République est sous menace. Quand le Nord-Kivu est sous menace, quand Kichanga, Masisi, Niragongo et Ruchuru sont sous menaces, tous les Congolais doivent se sentir préoccupés. Les Katangais, les Louchois, les Boyonais, les Kinois, je ne sais pas quoi. Tout le monde doit comprendre que c'est effectivement la terre de ses ancêtres qui est menacée. Le Congo est indivisible et que donc on a tout intérêt, tous en tant que, effectivement, des compatriotes de ces pays, de pouvoir nous mobiliser. Je pense que les politiciens devraient à un certain moment arrêter avec leurs distractions. Quel pays allez-vous gérer ? Pendant que vous vous chamaillez, l'ennemi essaie un peu de mettre mal à l'aise le FARDC et les jeunes oiseaux. Mais vous vous disputez pour des postes. Vous allez gérer quel pays ? Moi, je crois qu'à un certain niveau, on doit être sérieux. Franchement, je suis révolté par l'attitude de certains acteurs politiques. Ce n'est pas tout le monde, mais je vous dis à Kinshasa, il y a des inciviques et ils devraient se ressaisir. Je suis heureux de voir que les joueurs, par exemple, bien que c'est en fait un domaine qui est un peu lointain de la sécurité, mais vous avez vu la façon dont nos joueurs de léopard se préoccupent de ce qui se passe à l'Est. Vous avez vu tout ce qu'ils ont montré comme geste, de manière symbolique, comme pour démontrer leur solidarité envers nos populations civiles d'ici à l'Est. Ça devrait être la même chose pour d'autres compatriotes. Il y a des stars qui se préoccupent de cette situation, apparemment, ça préoccupe tout le Congo. Même avant le match, vous l'avez remarqué, c'était ça. Vous savez ce que j'allais dire, monsieur le journaliste ? Silence, on tue. C'était un très fort message lancé par le joueur de léopard. Et je le félicite. De tout cas, je pense que ces gens font la fierté de notre pays. Évidemment, la grande victoire de ces matchs n'a pas été de notre côté, mais aussi, on n'a pas tout perdu, parce qu'il y a des pays qui ont été éliminés avant même le quart de finale. Mais la RDC est parvenue, effectivement, à accéder jusqu'à la demi-finale. Et le samedi, nous aurons, effectivement, un match avec l'Afrique d'ici, consacré, effectivement, à la troisième place, donc il y aura entre nous, les sites africains, ceux qui vont, effectivement, occuper cette place. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est pas vraiment trop le foot, mais c'est ce message-là, symbolique et patriotique, qui a été lancé par les léopards. Si ça devrait être fait par d'autres couches de la population, les églises, les hommes d'affaires, chacun apporte ce qu'il peut. En tout cas, je crois que ça devrait faire en sorte que le monde entier se sente et se préoccupe aussi de ces malheurs qui traversent la RDC. Autant qu'on sent la fameuse communauté internationale se mobiliser pour la situation qui se passe en Ukraine, autant que pour la RDC, nous devons tout faire pour obliger au monde. Si cette sensibilisation continue ainsi, ça peut impacter pour que le monde entier s'y mette pour trouver une solution ? Mais effectivement, aujourd'hui, les Congois ont abandonné. La République démocratique du Congo est victime d'un abandon et d'un complot international. Et le peuple congolais doit effectivement s'élever comme un seul homme comme pour déplorer et comme pour dénoncer cet état des choses. Sans quoi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui viendront effectivement le faire à notre place. Très chers téléspectateurs, je n'ai pas choisi d'être congolais. Vous n'avez pas choisi d'être congolais. C'est la nature qui l'a voulu ainsi. Ces pays, c'est comme vos parents. On ne l'a pas choisi, mais c'est comme ça que ça nous est arrivé. Et nous devons comprendre que ça nous appartient. Le Congo, ces grands Congos, ne les laissons pas partir. N'acceptons pas que les étrangers balkanisent notre pays. N'acceptons pas que des étrangers viennent occuper effectivement nos villages et que ces massacres continuent. Monsieur Moïse, on va revenir pour un message à tous les diasporans qui sont en train de nous suivre, mais également à tous les compatriotes congolais. Les présidents congolais, mais également le EFARDIS, on va y revenir. On parlait d'abord de cette dernière préoccupation. On va parler des Kiroté, Chacha, route nationale numéro D et Ngungu. On en parle ainsi. La situation était très pertinente l'autre jour, avant que le M23 soit entendue autour de la cité de Saké. Mais actuellement, est-ce que c'est le M23 qui a conquis ces espaces ou bien c'est le EFARDIS qui a conquis ces espaces ? Parlez-nous, MPC. Monsieur le journaliste, j'ai... Est-ce qu'il y a le pondu de Minova qui arrive à Goma ? Mais évidemment, ce n'est pas en abondance, mais ça arrive quand même. Les bananes plantées, les amarantes, ça arrive et c'est ce que nous sommes intéressés de consommer. Mais vous savez aujourd'hui que même les Rwandais, en fait... Aujourd'hui, moi, je suis de ceux-là qui pensent même que si on fermait les frontières, c'est plutôt les Rwandais qui vont beaucoup plus souffrir. Mais il y a certains qui disent que c'est la population de la ville de Goma qui va galérer ? Absolument pas. Je vous dis, si le président Félix essaie un peu de fermer les frontières entre la RDC et les Rwandais, comme le président Evarith Naïchibien l'a fait, les Rwandais vont mourir des faits. Je vous mets à défi. Tout ce qu'ils prennent ici, c'est en fait nos denrées alimentaires qui viennent dans les masses ici, dans les rutsourous et qu'est-ce que j'ai. Et ça, c'est aussi un autre élément important à signaler. Tu sais ce qui se passe ? Dans les rutsourous, comme les frontières sont paupérisées, nos maïs sont transportés directement jusqu'au Rwanda. Mais c'est ceux qui servent aujourd'hui, Giseni, Kigali et même ici à Roubavou, ils sont en train de consommer effectivement l'acier de nos compatriotes. Est-ce que Félix connaît ça ? Mais le président devrait aussi faire un effort pour effectivement se rendre compte de cet état des choses. Le 1-23 est interdit à nos populations civiles de rutsourou d'accéder à l'ercha alors qu'ils sont dans la période de récolte. Et qu'est-ce qu'il faut ? Quand ça pousse, c'est vraiment les terroristes yardifs. Parce que c'est là en fait la chaîne d'approvisionnement du Rwanda. Et c'est à travers Ruchuru, Kibumba, que le 1-23 quitte le Rwanda et traverse les frontières jusque dans le parc de Virunga en direction de Masisi et il s'éparpille dans le Niragongo. Donc moi, je crois que, messieurs les journalistes, si on fermait les frontières, nous ne serons pas les grands perdants. C'est plutôt l'inverse. Le président de la République, la guerre qui se déroule depuis des décennies, un message, un mot, un mot, qui va concerner le président de la République. Un mot, alors, qui va concerner le président de la République, le diasporan et le militaire congolais. Un mot. Monsieur les journalistes, face à la guerre qui se passe en RDC, j'implore l'implication de nous tous en tant que des Congolais, en tant que des Congolaises, soyons solidaires, soyons mobilisés face à ces calvaires qui traversent les Congolais. Ce sont des vues humaines qui sont en train d'être fauchées. Pendant que nous sommes en train de trop parler ici, je vous dis, il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie. Et peut-être que nous aussi, si on ne se mobilise pas, quelqu'un d'entre nous, je ne le souhaite pas, mais ça sera peut-être le cas. Voilà pourquoi je pense que nous devons nous mettre debout et nous devons effectivement nous mobiliser et faire en sorte que ça cesse. Pour le président de la République, je crois qu'il est le garant suprême, il est le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il est le premier citoyen et il doit prendre toutes les mesures qui s'imposent, toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions mettre un terme à cette barbarie. A nos compatriotes de la diaspora, je réitère mon message. Je vous appelle, chers compatriotes, à pouvoir faire un geste de solidarité. C'est aussi important de comprendre que malgré tout, nous sommes des dignes fils et filles de ce pays. Et ce qui se passe ici, c'est aussi, effectivement, c'est grave et vous devriez aussi faire un geste. Je pense aussi que l'État congolais, de manière générale, doit faire en sorte que tous les ennemis de la République et tout seuls, je sais, les infiltrés, qui se comportent comme Nanga, devraient être mis de côté et répondre de leurs actes parce qu'ils sont les premiers à être aussi à la base de ce qui se passe. Votre numéro, M. Roy. Nous sommes sur les plus de 143, Nona 9, 25, 42, 946. Si je réitère le numéro, Nona 9, plus de 143, Codé Mboka, Nona 9, 25, 42, 946. Vous retrouverez les mêmes numéros sur Wattap et sur RTL Mani pour celles qui peuvent vouloir, en tout cas, nous appuyer, nous tenir un coup de main. Merci beaucoup, M. Moïse. Certains Congolais pensent qu'il est temps M. Nanga de rentrer à la maison et de s'excuser. C'est plutôt un traître. C'est une pensée. La République n'a plus besoin de lui. C'est une pensée de certains Congolais. En tout cas, j'assume ici 30 secondes pour ce qui concerne Nanga. Il a pris son cas. Il a trahi la République démocratique du Congo. Et nous, nous disons qu'il paiera cher de sa décision. On n'a plus besoin de lui. Il reste là-bas. Merci, M. Moïse. Les Dames et Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci. Grand merci au fond du cœur et à nous revoir pour un nouveau numéro. Pamoudja, ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada